... À l'heure où la transition énergétique est l'un des enjeux essentiels de l'avenir de la planète, alors même que les besoins ne cessent de croître, les grandes métropoles se doivent de réfléchir à des solutions nouvelles, intelligentes et évolutives, mais aussi solidaires. Marseille, ville audacieuse et innovante, a fait le choix de mettre à profit sa situation ouverte sur la mer. L'eau, source de vie. L'eau, source d'énergie. L'innovation est partie intégrante de l'ADN du groupe EDF. Son importance est d'autant plus forte aujourd'hui que le gouvernement a lancé un vaste chantier avec la transition énergétique qui ouvre le champ à des solutions innovantes qui s'appuient sur des productions énergétiques locales bas carbone et aussi sur le digital qui transperce toutes les activités, y compris celles des réseaux électriques. EDF se doit d'être le leader dans la mise en œuvre de ces solutions. La France a pris des engagements lors des accords de Paris pour la lutte contre le réchauffement climatique. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la métropole, Aix-Marseille-Provence, s'organisent pour sa mise en œuvre au niveau territorial. L'objectif d'Euroméditerranée est de développer la ville durable méditerranéenne de demain. Méditerranéenne en utilisant évidemment ce potentiel qu'est la Méditerranée, avec cette boucle de thalassothermie développée par EDF qui va alimenter les bâtiments construits sur Euroméd qui va permettre une solidarité énergétique puisque nous allons réutiliser le chaud ou réutiliser le froid et faire baisser la facture énergétique des usagers, que ce soit des entreprises ou des habitants et décarboner l'énergie avec une énergie renouvelable. Le rôle d'EDF à travers ses filiales d'Alkia et Optimal Solutions c'est de se mettre à leur côté pour leur proposer l'exploitation des ressources énergétiques locales comme ici l'eau de mer, pour permettre justement de diminuer l'intensité énergétique des programmes et de réduire significativement l'émission de CO2. Ceci a des fins de rendre le développement soutenable pour la métropole et pour le bien-être de ses citoyens. Optimal Solutions a retenu le réseau tempéré pour chauffer et rafraîchir les bâtiments du quartier Euromètre 2. C'est la solution la mieux adaptée. Premièrement, parce qu'elle valorise une énergie renouvelable locale, la mer Méditerranée, qui est une ressource renouvelable stable avec des caractéristiques propices et qui est une ressource également abondante qui permettra de couvrir l'évolution, la montée en charge du quartier Euromètre 2. Deuxièmement, le réseau Massileo est un réseau intelligent qui permet aux bâtiments tertiaires et aux bâtiments de logement d'échanger des calories et de l'énergie entre eux. Le réseau Massileo est composé de trois parties. Une partie valorisation de l'eau de mer, une partie boucle tempérée et une partie production de chaud et de froid pour alimenter les bâtiments. Sur la première partie, nous pompons de l'eau de mer à 4 mètres de profondeur dans le port de Marseille. L'eau passe dans un échangeur et est immédiatement réinjectée dans la mer Méditerranée sans perturber l'écosystème. Les calories prélevées dans l'échangeur permettent de réchauffer une boucle d'eau tempérée. Cette boucle d'eau tempérée va alimenter un local de production composé de plusieurs pompes à chaleur qui vont réchauffer l'eau pour faire du chauffage ou de l'eau chaude ou refroidir l'eau pour faire de la climatisation. Nous avons fait le choix de soutenir le projet Massileo à l'ADEME parce que nous pensons que c'est une opération qui peut être réplicable. L'installation de réseaux d'eau tempérée dans les villes pour lutter contre les effets d'îlots de chaleur. C'est un réseau qui peut faire du froid et du chaud et qui permet à la fois d'apporter une solution d'énergie renouvelable, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'être sur une consommation énergétique vertueuse. Avec Massileo, nous avons réussi à concilier innovation technique, valorisation d'énergie renouvelable locale et compétitivité du prix des énergies fournies aux utilisateurs. Ce projet est exemplaire et il est duplicable et il permettra d'accompagner la transition énergétique sur l'arc méditerranéen mais aussi sur le reste du territoire français. EDF, via ses filiales Optimal Solutions, a inventé Massileo, son réseau d'énergie renouvelable intelligent qui permet aux consommateurs de devenir également producteurs d'énergie dans un circuit d'échange de calories et ainsi d'éviter tout gaspillage énergétique. Acteur clé de la transition énergétique, EDF imagine et réalise aujourd'hui les réseaux énergétiques de demain. Toujours plus novateur, évolutif, reproductible et solidaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio